Vous avez décidé de vous joindre à nous, en fait de vous mettre au parfum de l'actualité. Congo Live Television vous remercie de votre fidélité. Vous tous qui vous aviez déjà abonné, vous ne l'avez pas encore fait, je vous recommande de le faire au début de cette émission. Bonjour et bienvenue les dames et messieurs, vous qui vous trouvez dans la diaspora, vous qui vous trouvez en République démocratique du Congo. Nous vous disons merci de votre fidélité. Bonjour et bienvenue. Je suis Youssoufou Kibingila, David, journaliste d'investigation. Je viens encore aujourd'hui. Vous livrez la bonne information face à la situation sécuritaire, politique, diplomatique, humanitaire de notre pays, République démocratique du Congo. Je vous souhaite la bonne information. tout le bel en justice, tout le bel en armée, bien qu'il est sensible, tout le bel en divers dossiers, dossiers un peu partout où il y a un développement, c'est-à-dire l'assainissement, c'est-à-dire l'investisseur, c'est-à-dire qu'il y a un dossier sécuritaire, c'est-à-dire que l'on va voter, c'est-à-dire qu'il y a un dossier qui va voter, c'est-à-dire l'assainissement du pays. Et ce n'est pas la vie de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire que la société est combattée entre les jeunes résistants et les jeunes résistants Oye bandi ma ko wapo na ekolo Antre bango Na ba rebel du M23 O ba yali os ali ko soutenir par Ba M23 Ba zali soutenir par Ba impérialiste Ba zali soutenir par Paul Kagame Président rwandais E zali na ba Informasyon oye poko yo ka Ke ba nanga Ba si ba zongi Ba nanga an de bandante Ba kimi na Ouganda Ke M23 Dissoudre deja Ke ba M23 ba eko zonga deja E zan ba ma kambo ebele poko yo ka Ke le gouvernement Kongole Seré entré d'entretenir Une relation avek le M23 Pour ge ba mi retirer Ba mi tou na yon soana To ko essaye ko palpe To ko essaye un pe go simba To ye ba Wa pi verite zali Paske tou le Kongole omoe Ba na droa ya ko ye ba Bo solo Na ma kambo oyo E ali ko le gana kati ambo Ba na biso Republike Démocratique Di kongo Situasio säkiritaire Ma kambo omoe E zan ba mi tou na Bis kiki naku Bis kiki naku na misyon Naku na misyo a service Azraki na kabbe ya kambo oinga Bis kiki naku na misyon de service Azraki na ba province Naku tia moka Bis kiki naku na kati va service le vice-ministre de la justice à l'hôpital et à l'hôpital et à l'hôpital et à l'hôpital et orchestré pour dépasser à l'hôpital et 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 responsabilité on n'a mais pas on n'a beaucoup de choses à l'hôpital et tout un abisson de qu'on dit maté ainsi les ministres de la justice à zona qui déjà basse à les procès en flagrance et lui-même qu'on braqué et c'est mal et à la présence pour qu'à résoudre les bali camo mais version n'aillez au ya loupa qui n'est pas intéressé du soir qu'il est acquis et vasioté mais à sa abordage n'a pas action un chef de l'état n'a pas et n'a pas effort et à aokosala n'a katia domaine wana et à kou et à orkestré n'aba magistrat pour y basse à la évasion ya bas prisonnier toko le belango nakatia manakarabiso et ça sera les deux sijets au toko le belamukolo moalelo pour les 20 bonnes minutes et oyo tozana yango aujourd'hui les dames et messieurs bonjour et bienvenue encore sur congo live télévision vous vous souciez de la situation sécuritaire dans l'est du pays qui restait d'actualité jusqu'à aujourd'hui qui restait une question qui perturbe les têtes des congolais qui restait une question qui met qui ronge le coeur des congolais qui restait une question ou plusieurs congolais se demandent et qu'à est-ce que la guerre pourra prendre fin dans l'est de la république démocratique et du congo est ce que nous allons d'abord nous concentrer au développement du pays le temps que nous sommes agressés c'est une première question nous allons nous organiser à l'interne lorsqu'il y a des internes qui collaborent avec l'externe et qui ne voudrait jamais que les pays avance c'est une deuxième question et les congolais basso ticaraba amara c'est ainsi vous remarquerez un congolais abîmé congol lorsqu'ils se trouvent à l'étranger à moni l'okola qui lola mais alors là c'est impossible de transformer un congol nouveau au total à kabambo kaya batou nambo kanabiso mais il faut d'abord la volonté ya moto bandeli est-ce que n'a congol volonté à battu et sali pour la bambi sa mot kanabiso situation dans l'est du pays agression rwandaise tout à lancé c'est le fait je vous rappelle pour cela qui ont déjà oublié tous à la cesser le fait et puis c'est ce l'effet autos en un mot et c'est la pièce à la respecter malheureusement ce n'est pas respecté et c'est ainsi encore que les combats seront signalés après le mardi après le mercredi après le jeudi les combats ont été encore signalé dans la journée de jeudi aux alobis jeudi bas combat signalé qu'est ce qui est survenu à l'issue de ses combats des accrochages ont été signalés entre les rebelles du 1 23 soutenir par paul kagame et les régimes du rwanda et les groupes armés dans le groupement de binza là lorsqu'on parlait des groupes armés on fait référence au vdp jeunes résistants wasalendo des jeunes volontaires engagés pour la défense de la patrie ce combat a été signalé dans le groupement binza au niveau des 18 et 19 kilomètres de la cité de kiwanda je l'ai dit l'autre fois que les rebelles du 1 23 sont entrés d'alerteux que les jeunes résistants wasalendo basalico sala co installé ba al-tile et l'inna panne aux banques en complicité avec le fr dc bason installé ba al-tile et l'inna panne aux pnp n'y a pas position ya m 23 qui wanda c'est une cité purement occupé par les rebelles du 1 23 bas 1 23 tour où il va me rendre compte qu'il n'a 4 n'a pas moi il ya déjà les infiltrés wasalendo ouyo bazo linga bare kipere site ya kiwanda pourke bazo wa repere apie yako zwanze lawe komati sa bangojis ka bunagana il ya d'autres choses que nous ne sommes pas permis d'ir ici mais nous nous éliminons nous limitons et ça va secré ya ba wazalendo ya ba secré ya ba e farde c'est mais devait moudel déjà vous devez noter une chose eki le wazalendo na kiwanda nabasite oyo ba village oyo eza liko sirplome eza otour ya kiwanda ba plupare ba village ou le wazalendo ba sewa zuyango alors bitumba binsi kez ala ki signale na kati ya groupema binza territoire ya uchuru le wazalendo ba saraki bitumba et selon plusieurs sources 4 wazalendo bazo kaki gravement et bel et ya ba m23 bakou fakie selon plusieurs sources oyo za ki na katia zonwana ça c'est dans l'objectif ya corré conquérir par cité par village pour viké bakoma jusqu'à bunagana je précise bien ils sont en train de nourrir l'ambition les gens existent à wazalendo ya coré prendrait bourragan ces accrochages ont provoqué les deux placements de la population jusqu'à wenda ou plusieurs personnes qui ont fui la guerre disent être satisfaits de voir ses actions amorcé par les gens existent à m 23 car ça fait un temps qu'ils 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 vivaient en paix et quels jeunes résistants wazalendo mais les tourmenter pas ainsi les deux placés se déplace yoka n'a pas déplacé au bas a qui au kima du lobai à moko la katza bango nous sommes et de voir les jeunes résistants wazalendo désinstabiliser aujourd'hui les m 23 car ça fait un bout de état qu'il ya des silences qui régnaient que nous vivons dans l'emprise des rebelles mais nous estimons que si les jeunes résistants wazalendo et l'armée congolaise continue ainsi d'iciper il pourrait récupérer plusieurs villages qu'occupent les rebelles du m 23 nous fuyons mais nous savons qu'à notre retour nous allons vivre en paix car le fr dc et les jeunes résistants wazalendo seront déjà dans nos villages et nous reviendrons pour vivre la paix la paix totale rien que la paix ça c'est un des placés qui fouillait la guerre je vais interroger et pas à bout de la société civile et pas à battre au bail co qui m'a yo j'ai dit mabitoumba au lobis nini comme on a pas un m 23 va être désinstabilisé nabambo kawa nababajé au résistant wazalendo balobis nabam ok toki mibitoumba me tokanis si ke toko zonga ga bisika toko zonga ga après un temps les gens résistants seront déjà dans nos villages et toko vanda toko vivre kimia et salibu sopien komo lakye baba dipe ko tante ko deloje ba m 23 toko liske sogi ba kontinue lo lenge wana disipe ba mboka o yo zana ba mboka ba m 23 eko zonga na katya mboko ya mboka nabiso to ya gouvernement nabiso à 14h40 minutes la situation était devenue calme la population avait fui la guerre certes d'entrée et sont parvenus à rentrer et d'autres d'entrée et sont restés dans là où ils étaient il faut signaler que les jeunes résistants wazalendo ont parvenu à récupérer quelques villages et après les rebelles d'1 23 oia s'est renforcée par trois dix après l'échec face à ce combat les rebelles d'1 23 ont depuis lundi jusqu'à ce jeudi interpellé quatre personnes dont les chefs de localité au 18e kilomètre pour motif que cette personne collabore avec le chef de l'air selon des personnes qui ont rééquilé l'anonymat beaucoup de civils de l'ethnie ou tout sont victimes très souvent d'être assimilé aux effets de l'air par cette rébellion jm 23 c'est à dire après bitou ma wana ma rebelle amoni pape tchouba enfiliser bisso perte mounen par en force à qui trois dix pour la banque c'est là nous appelons le gouvernement congolais toutefois il y a les affrontements entre les gens résistants wazalendo et les m23 veillez renforcer la logistique il n'y a pas gêné résistants wazalendo parce que toutefois tous les paroles a été par le bilan passé c'est le fait bâter mais pas en avoir quelques difficultés lié la logistique lié la problemer mon sou sou alors depuis lundi jusqu'à jeudi lobby les rebelles du m23 basalagi go bengi sa batou au bas cib sonné ké bazali ko kolaboré naba fdl oyo bazo benga wazalendo so y bas cib sonné yo ko kolaboré bien naba wazalendo c'est à dire ya yo et sili et la plupart c'est lo ba anna c'est lo ba anna c'est lo ba informatio zokobimakouna naroutchouro et lobi ke ba jen yo yo y atribi ou tou bazo sibir ba punisio ba violence mogo grave de la pari ya ba m23 to bazo treté bango loko labanani ba fdl et c'est comme ça que bitouma est là qu'ils signalaient dans les territoires de massis des routures plutôt on revient mais là dans le territoire de massis si qu'est ce qu'il ya dans le territoire de massis si il ya eu les affrontements qui ont été signalés mardi et mercredi les gens résistants au basalendo ont tenu tête au m23 et ils ont défendu la cité de boiremana et la cité de boiremana l'état n'est pas tomé mais à boiremana il ya de déplacer de guère au baguie ma bitouma n'a pas village simplement basité au yo biskaba m23 ba yali biskaba m23 basali batouan a baki ma bitouma baya vomi refusé nakati a territoire massis si la boiremana maintenant il ya dossier a aussi d'autres problèmes au yo et mi tié bisikawana c'est quoi ce problème à boiremana les déplacés sont obligés de déplacer leurs effets matériels on parle de matelas de valise de casserole etc pour donner la place aux élèves ici nous sommes à l'institi boiremana inestite une situation qui plonge encore le deux placés de guerre dans un dans un épisode noir à cette période plivieuse bas problème n'a pas problème ya n'obo koyoga ki ba de placer bazo kou fanan zala ba de placer bazo tae et zana baka wana si nous dénonçons cela nous donnant cette information c'est dalle but ke solisio et ou amana ba yé au yo bako soufri ke nou ne puissio pli enterer des 100 personnes comme nous l'avions réalisé c'est lundi ici ke nou ne pouvieux pli enterer batouo yo toko ya koule la après parce que en français balobaka vaut mieux prévenir ke geri ko ba telana nou avakobi ki sa ba de placer de guerre ou baki ma ba fondana katia ba ecole ba classe salle de classe d'un institut boiremana lo lenge bo kotala va imaj me ya la rentrée skole ba go kende wapi ba de geripir bango li banda balakielasi ba banda kelasi ezap na periode ya mboula mboula ya bango moya bango na pe bazo vivre li banda mo konze ya province peter tirimwami noun savon pas si nanu ba alerte ou na fer wana mesengel bozo wa solisyon madame sumi nwa yae no treka hoyo eza sinyalena boiremana batou bazali wana bazo la late des personnes abouermana batie bango li banda ya ba salle de classe et se kom sa ba déplacer ba a konzwa ba maladi et se kom sa ba déplacer ba a konkoufa abouermana yae des personnes oye bazra ki konvivre na katia ba salle de classe me le lo ke la si ezongi batie bango li banda y ne so plus da des salle de classe bazo vivre li banda esengel bozo wa solisyon ali kambo ana pour éviter que nous puissons encore enterrer des 100 personnes comme nous l'avions réalisé c'est lundi ici vaut mieux prévenir que guérir pour vigie bako man teresa la ep l'été que les gens soient encore arrêtés la sige ouana nous nous vous appelons seulement a vous occupe na kawana paske ezapekamoko majer voilà la situation dans l'est du pays malheureusement notre état est sili déjà on ne sait pas koum eske toko jere ango toyebite bonitou jere ta oyo tanabisho est sili déjà et nous pensons que peut-être nous pourrions venir revenir si si j'ai oyo et concerné justice yambo kanabisho tokolo belango lobi je vous promets que demain on sera encore là pour parler de l'actualité et on essaiera de parler de la justice nabilo koyoku le kanakati mais signalons déjà que le ministre de la justice nabaproponae selon certains analystes a somi plaindre déjà que mon isake le magistrat ne lui facilite pas la tâche nabateste do kobi misa ezali kolobaké c'est vrai ma magistrat basali n'a sourcé ya justice o ezali malade wana ezaz selu banaliste indépendant tanabisho est sili nous sommes à la fin de cette émission nous devons respecter le temps nous vous disons merci les dames et messieurs d'avoir été nombrés à nous suivre sur congo live télévision et c'est comme ça que la situation se présente dans l'est du pays et c'est comme ça que les choses sont actuellement dans l'est de la république nous appelons ces jeunes résistants à tenir tête à tenir debout à tenir fort à ne pas être peureux à continuer à tenter et si tu tentez kaka le lége besoin de mourir dans l'ambition dans l'ambition dans l'ambition dans l'ambition dans l'ambition dans l'ambition et puis continuer nous appelons aussi le gouvernement congolais à prendre ses charges la charge est de la joie vous avez le gouvernement vous avez le charge au joie merci beaucoup les dames et messieurs nous vous disons merci de votre fidélité merci à tous ceux qui nous ont choisi qui nous ont suivi aujourd'hui afin que nous puissions les mettre au parfait de l'actualité de l'actualité merci à tous ceux qui nous ont choisi qui nous ont choisi ma information sur tout le domaine nous disons merci nous vous souhaitons une bonne journée sur congolais télévision la bonne information sur la situation sécuritaire vous la trouverez toujours je suis Youssoufou Kibingila David journaliste d'investigation peut-être que vous avez d'aide à nous faire vous avez l'impression vous avez l'impression que 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 vous avez l'impression nous vous remercions nous vous souhaitons une bonne journée et on se fixe un nouveau rendez-vous demain pour d'autres actualités Sous-titrage ST' 501